Hello hello tout le monde c'est Fritz, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Yandere Simulator Pour un nouveau concept Yandere Simulator avec cette fois-ci un tout nouveau personnage Un personnage qu'on n'a pas encore eu pour les concepts C'est un personnage extrêmement emblématique et qui aura une grande importance je pense plus tard C'est une rivale, mais pas n'importe laquelle Aujourd'hui ça va être un concept sur la rivale Anako Pour ceux et celles qui ont peut-être oublié, Anako c'est la sœur de Senpai Donc tu vois, t'as compris pourquoi c'est un personnage extrêmement important Du coup ça va être un concept sur elle Et je dis oui, clairement je dis oui Donc là c'est bon on en a eu pas mal du Osana, du Hama et tout ça Voir même carrément du Kizana Mais du Anako c'est la première fois Donc je me tâte de découvrir ça avec vous On va aller découvrir ça maintenant ensemble Et j'espère que ce concept est cool Mais à mon avis ouais il va l'être Concept catifié par Robin Robin il ralasse toujours en termes de concept Du coup si c'est Robin qui l'a fait Ça va vraiment être cool On va passer un bon moment normalement Donc c'est parti Ok ça commence On a une petite conversation entre Taro et sa sœur Je crois encore qu'il lui dit qu'elle doit aller voir l'infirmerie pour des trucs médicaux Avant que les cours commencent Je crois que c'est ça Oh oui tu as raison Qu'est-ce qu'elle t'a demandé Oh ben je ne sais pas Mais maman m'a demandé de te le rappeler avant qu'on parte C'est maman qui le dit Alors on va pas à l'encontre de ce que dit maman Tiens, come on, on y va Ok 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 Mais je sais toujours pas en vrai Genre quelle méthode d'élimination On va pouvoir utiliser Ayano pour ce concept Au le coup je sais pas Et j'ai pas vraiment regardé le titre Juste j'ai vu Anako Je me suis dit ça va être sympa tu vois Ok mais ce qui est sûr en tout cas C'est que Ayano suit de près De très près même Anako et Taro C'est cette fontaine Dont tu m'as parlé Elle est vraiment super Merci beaucoup Je passe la plupart de mon temps A cet endroit de l'école On peut s'asseoir Oh vraiment Je pense que je vais devoir Venir avec toi maintenant Sur la fontaine Tu ne devais pas montrer Cette chose au professeur De quoi il parle Euh attends je reviens Il parle de quoi là Je comprends pas Elle va aller montrer Un truc au prof Écoutez Je suis désolé J'essaie de faire ce que je peux A Google Trad comme toujours Mais je sais pas trop en fait Ce qu'elle va rapporter Au prof En gros grâce à cette conversation On apprend que Anako Has a medical condition Donc peut-être qu'elle a Peut-être qu'elle est malade En fait Anako J'en sais rien Où il y a un truc en gros Qu'elle doit prendre à l'école Ou je sais pas trop Où elle va voler son téléphone Et découvrir en gros Ce qui se passe Ok Bah ça va peut-être répondre A ma question Parce que là j'avoue Je suis un petit peu dans le flou Donc ça va être mission Vol de téléphone Je sais pas comment C'est qu'elle va procéder Peut-être de manière classique En la mouillant Et en l'emmenant Dans les douches de l'école Il y a les soeurs bassous ici En gros il me dit ici Que les soeurs bassous Sont en train de bloquer L'entrée De la Des toilettes Donc je peux pas rentrer On va devoir les distraire Parce qu'en fait Ariano a besoin D'aller chercher un saut Et après Ça me parait pas si compliqué Que ça On a juste qu'à leur dire Eh vous pouvez vous bouger J'ai besoin d'aller aux chutes Tu vois On est dans Yandere Donc forcément Il faut faire quelques petits trucs Et ça s'en débarrasser Donc les bank snaps Sont une bonne méthode En vrai de vrai Pour pouvoir s'en débarrasser Pour voir un petit peu Les attirer Elle a pris les pétards Et le head edge Fusion Le poison qui donne mal à la tête Comme en info zone Est arrivé C'est du très rapide Hop Elle balance les pétards Forcément ça attire l'attention Des soeurs Basu Allez barrez-vous On a besoin d'un saut Elle aurait pu très bien Aller chercher le saut Sur le toit aussi Là au moins Elle aurait pas été embêtée Il y a des sauts Un petit peu partout dans l'école Mais bon écoute Elle a pris le saut des toilettes Elle l'a remplie d'eau Anako est censée être Dans la salle des profs Ou alors peut-être Qu'elle est déjà revenue Elle passe le saut sur la porte Et Anako Se fait avoir On va enfin pouvoir commencer La mission vol de téléphone Allez Anako File à la douche Goût de changer Que je puisse savoir un petit peu C'est quoi les bails médicales Là ou je sais pas quoi Anako vient de rentrer C'est le moment ou jamais Pour Ayano De piquer le téléphone Attention madame monsieur Qu'est-ce qu'elle fait là On dirait qu'elle fait Comme les chats Ayano Elle est en train de gratter Je suppose qu'elle est en train de fouiller Je sais pas Si elle fouillait le téléphone Ou le casier Est-ce qu'elle a toujours Le téléphone sur elle ou pas Ah non Elle l'a toujours sur elle Ok Donc ouais mon téléphone Machin On me l'a volé Blablabla Enfin bref Elle va aller chercher son téléphone Vous connaissez cette routine Elle cherche en classe Elle cherche un peu partout Mais elle ne trouve rien Mais elle se dit pas Tiens c'est bizarre Ayano est planté là Comme un piqué En train de m'observer Elle se dit pas Genre elle a un comportement Un peu chelou Une fois on est dans Yanda Un simulator Donc des fois la logique N'a pas sa place Ça c'est moi qui vous le dit Bon je cherche très longtemps par contre Oh tu es la personne que je rencontre Je suis nouvelle ici C'est vrai Et c'est mon premier jour Comme tu peux le voir Ça se passe pas trop bien J'ai perdu mon téléphone Oh mon dieu Je suis vraiment désolé D'entendre ça Il y avait des choses importantes Dans ton téléphone Après je peux peut-être T'aider à le retrouver Donc oui il y a des trucs importants Il y a les informations Apparemment elle a peut-être Des problèmes de coeur en fait It's my heart condition Une formation Elle a peut-être des problèmes cardiaques en vrai Et son téléphone lui permet D'avoir des informations Peut-être sur je sais pas Son rythme cardiaque tout ça Elle dit que sa mère a oublié De lui montrer Avant d'aller à l'école Et donc elle est pressée Voilà Ou c'est pour ça qu'elle était pressée Ok elle a des problèmes de coeur Je peux t'aider à le retrouver Et laissez moi lire la suite s'il vous plaît En fait Quelle est ton état ? Pourquoi cette question ? J'ai une forme de CHS Ce qui fait que mon coeur Ne peut pas pomper le sein normalement C'est pour ça que j'ai besoin De lui montrer mes informations A l'école avant Qu'il me mette au cours de sport Je crois que c'est ça Elle s'exerce en faisant Des courtes distances Mais en gros Ça peut être très dangereux Parce qu'elle peut avoir Un arrêt cardiaque Elle doit pas faire du sport intensif Sinon ça peut être vraiment Très dangereux Pour son coeur Ok Bah pauvre Anakon En vrai Vraiment pas de chance Donc là elle donne le téléphone Info-chan Mais je comprends pas Elle va fausser les informations A mon avis Donc maintenant vous avez juste besoin En gros d'attendre Que la leçon De sport commence Mais ouais mais attends Elle peut le dire en mode J'ai vraiment des problèmes cardiaques Qu'il faut éviter quoi C'est pas en mode Juste lui montre ton téléphone Et après il prend une décision Tu peux leur dire directement comme ça Maintenant vous ne comprenez pas Je vais m'entraider juste un tout petit peu Car ça peut vraiment être dangereux Laissez moi lire la suite Ça peut vraiment être dangereux pour mon coeur J'ai entendu cette histoire plein de fois Je me suis fait avoir à ce petit jeu Pendant très longtemps Donc s'il te plaît N'essaye pas de me mentir Surtout ton premier jour Je sais pas quoi Regarde ces garçons là-bas Ils courent depuis 7h30 Tu n'as rien Tu es aussi jeune Qu'en gros Elle lui dit clairement Que ça sert à rien de parler Qu'elle va faire le sport J'aimerais que plus de gens à l'école Soient comme ça Ok bien maintenant C'est à ton tour de courir Dirigez-vous vers le sommet De la piste maintenant D'accord madame Ah la pauvre Aucune compréhension Peut-être qu'elle a raison Peut-être que je crains trop mon état Bah pas vraiment Il ne faut pas jouer avec le feu Quand tu as des problèmes cardiaques Bah voilà Je crois qu'elle a une attaque Lucement là Aïe 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 Il valait mieux ne rien faire du tout Même si la prof te dit Donc ouais Anako a eu une attaque Et elle décède comme ça T'as la prof de sport Va tellement s'en vouloir Anako Anako Réponds nous Tu as eu une attaque Anako Merde Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas cru Bah en même temps C'est un peu ta faute quoi Bah je sais pas Genre tu dis qu'elle a des problèmes de coeur Elle va pas m'y donner ça Juste pour le plaisir Donc la police arrive à l'école On va voir ce qu'ils vont dire Genre au niveau des textes La police découvre le corps De Anako Yamada La police essaie de localiser Les armes du crime La police questionne les élèves Etc En cliant Ayano Mais la police ne trouve aucun lien La police en gros confirme Que Anako A eu une attaque Qui lui a été fatale Pendant qu'elle courait A l'extérieur Ayano s'en tire Comme toujours Elle s'en tire Avec toujours des plans Machiavéliques On va continuer de stalker Senpai Mais là on va voir Si on voit Taro ou pas Ah non Ils ont quand même peut-être pu montrer En vrai Une petite image de Taro En mode il est dévasté Parce que c'est quand même sa soeur Donc Taro doit être dans un sale état Encore pire je pense Que Osana Bref dans tous les cas Ça ne changeait Au fait que c'est déjà terminé Franchement Très 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 bon concept Ça fait plaisir Comme on sait qu'il n'y aura pas Toutes les rivales Avant un milliard d'années Alors on sait que Yandere Dev Va clairement pas finir le jeu Avant longtemps C'est cool de pouvoir avoir Des petits scénarios comme ça Avec les différentes rivales du jeu Donc merci à tous ceux Qui font des concepts C'est vraiment du super boulot Je veux t'abonner également Avant de partir Comme ça tu n'auras aucune Des futures vidéos Et me suivre sur tous les réseaux sociaux Qui sont dans la description Bref d'ici là Prenez soin de vous Portez vous bien C'était Frit Salut tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501